Ces endroits sont différents des autres. Imaginez un lieu où, en marchant dans les rues, vous croisez un visage familier, encore et encore. Un sourire qui se reflète non pas dans un, mais dans plusieurs miroirs de la vie quotidienne. Chaque coin de rue te balance une nouvelle paire d'yeux identique à ceux que t'as vu juste avant. Les endroits que nous allons découvrir aujourd'hui abritent une population majoritairement composée de jumeaux. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer et abonnez-vous car sur cette chaîne, nous explorons des endroits magnifiques et leurs aspects méconnus du grand public. N'oubliez pas de liker et de donner vos impressions en commentaire. Sur ce, on y va ! Commençons notre aventure dans le village de Codigny en Inde. Beaucoup de gens pensent qu'il est possible que vous trouviez votre sosie quelque part dans le monde. Et si nous parcourons nos flux de médias sociaux, cette affirmation semble être vraie dans certains cas lorsque nous rencontrons des sosies de stars populaires, ce qui nous fait réfléchir sérieusement s'il existe réellement une telle possibilité que nous en ayons aussi notre sosie quelque part dans le monde. Eh bien, parmi ces choses mystérieuses qui se passent dans le monde, il y a un village indien qui vous épatera avec le grand nombre de jumeaux vivant dans le village. Même si cela ressemble à n'importe quel village normal, ce qui est remarquable est que, selon les rapports, il y a au moins 400 paires de jumeaux dans un village d'environ 2000 familles. Il n'y a aucune explication scientifique à cela, car presque toutes les maisons de ce village possèdent une paire de jumeaux. Les médecins tentent depuis longtemps de résoudre ce mystère, mais sans réponse concrète pour l'instant. Et apparemment, le taux de jumeaux devrait augmenter d'année en année. Si vous demandez aux villageois, ils diront que les naissances de jumeaux ont commencé il y a trois générations. Codigny porte désormais le surnom de ville jumelle et il a également créé la Twins & Keen Association, une ONG, pour enregistrer et apporter un soutien aux jumeaux de cet endroit et à leur famille. Et comme le coût d'élever des jumeaux peut être élevé et s'avérer être un travail physiquement exigeant pour la mer, la Twins & Keen Association s'occupe d'éduquer et de soutenir les villageois. Après avoir exploré Codigny, tournons notre attention vers la petite ville de Candido Godoy au Brésil. Pendant des décennies, dans la municipalité de Candido Godoy au Brésil, un étrange mystère régnait. Le taux de naissance gemellaire est nettement plus élevé que dans la région environnante et que dans le monde entier. Un village qui voit la vie en double. Peuplé d'environ 7000 âmes, est connu pour abriter un nombre exceptionnel de jumeaux. Dans certains quartiers, cela concerne jusqu'à une naissance sur cinq. Bien qu'intrigante, les gens ont concocté d'étranges explications sur la raison pour laquelle tant de jumeaux naissent dans la région. Un livre du journaliste Jorge Camarasa est devenu plus étrange, proposant que le phénomène était le résultat d'expériences menées par le médecin nazi Joseph Mengele, parfois appelé « l'ange de la mort », pour ses terribles crimes et expériences en tant que médecin en chef à Auschwitz. Pendant son séjour à Auschwitz, Mengele a expérimenté sur des jumeaux, contribuant ainsi à alimenter cette théorie presque fausse. On raconte que Mengele aurait pu vivre et travaillé comme médecin à Candido Godoy au début des années 1960, après avoir vécu à Buenos Aires, où il a poursuivi des expériences non précisées sur des jumeaux. Ainsi, historiquement, Joseph Mengele s'est bien réfugié dans la région et a mené des expériences sur la gémélité en Allemagne. Cette thèse est loin d'être crédible. En effet, le taux de naissance de jumeaux anormales avait déjà été repéré plus de deux décennies avant un éventuel passage du nazi. La présence précoce de certaines familles allemandes au début du XXe siècle pourrait expliquer la situation actuelle. La stabilité des communautés pendant de nombreuses années aurait conduit à des mariages consanguins fréquents. Pour l'heure, cette piste de prédisposition génétique n'est encore qu'une hypothèse. Encore aujourd'hui, aucune explication scientifique n'est parvenue à expliquer ce phénomène. C'est donc la place maintenant au dernier village de notre liste situé au cœur du Nigeria. Dans le sud-ouest du Nigeria, le petit village d'Igboora a la réputation d'être la capitale des jumeaux. Comment expliquer ce record de naissance gémellaire ? Les scientifiques tentent d'élucider ce mystère. Dans ce petit village d'Igboora, dans le sud-ouest du Nigeria, les enfants vont presque tout le temps par père défiant toutes les statistiques. On trouve difficilement une famille sans jumeaux par là. À l'entrée de la ville, un panneau accueille le voyageur avec la phrase « Bienvenue à Igboora, la mère patrie des jumeaux ». Interrogé, certains habitants affirment avec conviction que Igboora est la ville avec le plus de jumeaux au monde. Des jumeaux, il semble donc que l'on en croise à chaque coin de rue. Reste à savoir pourquoi. Dans un reportage réalisé par une équipe du média nigérian Batabox, les habitants du village expliquent notamment le très grand nombre de jumeaux par leur alimentation. Dans cette zone est cultivée l'igname. Un légume racine spécifique des régions tropicales qui ressemble un peu à la patate douce. Celui-ci compose une grande partie des plats préparés par les habitants. Selon eux, cela aurait un impact sur leur fertilité. D'autres invoquent une soupe traditionnelle spécifique du village. La soupe Ilasa, servie aux femmes, qui favoriserait la procréation des jumeaux. Pour d'autres encore, c'est une histoire de génétique. Certains habitants affirment ainsi que leur ethnie Yoruba, qui peuple le sud-ouest du Nigeria et certaines régions au Bénin, au Togo et au Ghana, auraient le plus fort taux de naissance gemellaires au monde. Jusqu'à là, aucune donnée scientifique ne permet cependant d'étayer ces arguments. Le média, en ligne Afrika Tchek, qui s'attache à vérifier les informations sur l'Afrique, s'est intéressé au sujet. Il en conclut qu'il est impossible de prouver que l'ethnie ou la nourriture de la population du village est responsable du taux élevé de naissance gemellaire. Certes, les ignames sont censés contenir une hormone naturelle, le phytoestrogène, qui peut stimuler une ovulation multiple, mais toutes ces causes sont basées sur des hypothèses. Parlant d'endroits où il y a le plus de concentration de jumeaux au monde, nous pouvons nous permettre d'énumérer la ville de Twinsburg dans l'état de Ohio, aux Etats-Unis. Cette ville n'a pas une forte concentration de jumeaux comme les endroits que nous avons vus, mais elle abrite le célèbre festival de la journée des jumeaux. La ville accueille des milliers de jumeaux du monde entier qui se rassemblent pour faire la fête. En effet, la Twins Days Festival se tient le premier week-end complet en août à Twinsburg depuis 1976. Twinsburg accueille environ 6 000 paires de jumeaux chaque année. Le festival commence par un défilé où des jumeaux du monde entier marchent dans le centre-ville. Le défilé est diffusé à la télévision nationale. L'événement attire des jumeaux de toutes sortes d'endroits comme le Brésil, l'Australie, le Ghana, le Nigeria, le Canada, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, la France, l'Italie, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, l'Inde, le Japon et la Chine. Les jumeaux identiques sont habituellement habillés de la même façon. Certains jumeaux, surtout les petits, portent des costumes. Le programme quotidien de divertissement pendant le festival comprend divers concours, tels que les concours de danse, concerts de musique folklorique, karaoké et tournois de football entre jumeaux, pose photo, tournois de volleyball et feu d'artifice le samedi soir. Le festival de la journée des jumeaux à Twinsburg est un moment historique pour tous les jumeaux du monde entier. Nous avons exploré des univers où la naissance de jumeaux va bien au-delà de la simple coïncidence, devenant une évidence quasiment incontestée. Dans ce voyage, les mystères de la génétique, les traditions culinaires et les racines culturelles se tissent pour former des communautés uniques. Des endroits emblématiques comme le village d'Igboora au Nigeria révèlent une symbiose remarquable entre la science et la vie quotidienne. Notre quête visait à découvrir certains lieux qui semblent être des foyers naturels pour les naissances gemellaires. Nous découvrons ainsi que chaque endroit porte en lui une histoire, un héritage et une beauté distinctive. La magie des naissances gemellaires devient alors une évidence, un enchantement qui rend chaque mère et chaque communauté exceptionnelle. Nous vous remercions d'avoir partagé cette aventure avec nous, explorant ces terres où la dualité se transforme en une célébration extraordinaire de la vie. A bientôt. Sous-titrage Société Radio